et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur foundation donc comme vous pouvez certainement le voir j'ai quand même un petit peu joué hors stream donc j'ai amélioré un petit peu ma partie monastère ici j'ai construit un deuxième truc pour les herbes médicinales et j'ai construit deux deux productions de raisins en plus parce que j'ai remarqué que une petite zone de production ça suffisait et là je suis très très bien raisin je suis très très bien en vin donc on est pas mal je suis même trop bien je dirais j'avais peut-être pas besoin d'autant de production de vin peut-être qu'on va pouvoir en vendre pour gagner plus d'argent on a pas besoin donc par contre les herbes médicinales c'est la grosse dèche mais vraiment vraiment la grosse dèche le miel le miel ça va à peu près je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un autre truc de miel on va construire un autre ruché là comme ça et un autre encore le truc de production d'herbes médicinales et là j'arrive plus à produire d'outils ah oui c'est ça aussi je ne produis pas assez d'outils donc ce que j'ai fait ce que j'ai fait j'ai à grand j'ai amélioré un peu cette zone ici aussi là j'ai construit par une fois des outils j'ai construit un brûleur de charbon ici pour essayer de faire une production de charbon par là avec des distances très courtes parce qu'en fait là j'ai un projet un producteur de charbon ici qui ne produit pas tant de charbon que ça j'ai l'impression ça mes stocks ne remplissent pas ici ça y est ça commence là peut-être que je manquais de bois peut-être que je manquais de bois je pense là j'avais du bois le bois venait peut-être de beaucoup trop loin du coup là j'ai deux camps de bûcheron ici maintenant là j'ai un mec qui reboise avec un remettre un peu de tout tiens je sais pas ce que ça change les espèces d'armes je ne sais pas ce que ça change du tout peut-être qu'il y en a qui poussent plus vite le pain c'est censé pousser vite normalement bon j'en sais rien je sais pas s'ils sont allés aussi loin dans le jeu ou les sangliers j'en ai pas beaucoup dit donc j'ai pas beaucoup de sangliers oui maintenant que j'ai deux cuisines j'avais pas pensé à ça aussi tiens alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une autre câble une autre hutte de chasseurs ici on a de la place on peut en faire une autre encore voilà peut-être même on fait encore une si on veut on a une grande zone de chasse on est on est à l'aise là là je ferai peut-être aussi une deuxième hutte une deuxième cabane de bûcheron un deuxième camp de bûcheron alors j'ai les promotions on va passer sert ceux qui ont des métiers j'ai beaucoup de sans emploi donc effectivement on va construire une cabane de bûcheron ici histoire de booster par remarque on a vraiment beaucoup de bois là on va attendre d'avoir ça ici et on verra plus tard ok les promotions est ce que j'ai pas mal de gens que je peux promouvoir citoyens les gens qui vont me bouffer des trucs que je n'ai pas je n'ai pas beaucoup mais vas-y on promeut tout le monde citoyen hop on s'en fout on a 30 citoyens 130 trotturiers et 167 serres alors j'ai remarqué un truc je l'avais déjà vu dans une note de mes vidéos je crois ah oui j'ai agrandi ici aussi j'ai mis des trésorites partout il faudrait que je mette des dortoirs un peu j'ai remarqué un truc quand je regarde sur les besoins là par exemple d'habitation de logement on voit qu'il ya des maisons en bois je ne sais absolument pas comment débloquer ces maisons en bois parce que les promotions maximum je les ai atteintes je pense je pense pas qu'ils aient d'autres rangs des citoyens en tout cas je n'ai pas remarqué on va enlever ça c'est chiant donc je ne sais pas on verra on va essayer de continuer un peu là j'ai l'impression que que je me suis vraiment bien débrouillé sur cette sur cette cité et par contre j'ai un peu l'impression de commencer à stagner un peu de dans le sens où où j'ai l'impression que ça n'avance plus enfin que deux on a on débloque plus grand chose du moins maintenant je suis très bien en ressources là j'arrive à produire vraiment très bien on verra on va on va jouer encore un petit peu et on verra ce qui a débloqué il ya des il ya pas mal de chefs-d'oeuvre à débloquer d'ailleurs tiens les chefs-d'oeuvre effectivement j'ai construit un mur là aussi pour faire ce qui est les chefs-d'oeuvre effectivement il y avait ça donc j'ai deux chefs-d'oeuvre à construire qui sont le jardin luxuriant et la sculpture de fontaine alors là on va faire des trucs de ouf sachant que lui tous les éléments sont en bordure de rivière donc alors là lui diminue de 50% le coût d'entretien du bâtiment dans lequel il construit mais faut être en bordure de rivière et on n'a pas de rivière ici donc je pense qu'il ya encore pas mal de choses à débloquer parce que j'ai vu des vidéos de gens qui avaient c'était qui avait le jeu et il avait des choses que j'ai absolument jamais vu nulle part je sais pas comment débloquer genre des petits étangs comme s'ils avaient des états artificiels il y avait des il y avait aussi des des blocs de pierre comme s'ils faisaient des démarches des allées en pierre enfin c'était je sais pas trop comment on débloque tout ça on verra on verra on verra la farine je suis très bien la laine je suis très bien là je suis tout très très bien pour le moment donc on va promouvoir des gens un petit peu genre cette maison là par exemple voilà je m'embête plus à regarder ce qu'ils font comme métier là j'ai ce qu'il faut en citoyen donc je grède et puis c'est tout hop on va en faire un ou deux là et après on va passer à faire un de mes un de mes ah oui j'ai débloqué des trucs aussi un de mes chefs-d'oeuvre j'ai débloqué les églises rustique voilà c'est des églises tout en bois le reste j'avais déjà tout l'église romane aussi je suis si on avait eu oui on avait dû voir voilà alors d'ici quand les trier par non on va pas le premier c'est benoît est benoît est hermengarda hop la passe la patio voilà rien froid rien froid testi téti téti parce que là pour le moment j'ai beau j'ai beau en passé pas mal roturier les besoins c'est nickel c'est vraiment nickel il ya juste le les vêtements des fois de temps en temps ça descend un petit peu petit donc on va surveiller on va surveiller ok donc cette maison c'est bon c'était laquelle celle là donc on va peut-être faire celle ci maintenant on va faire celle ci un petit temps sur notre fontaine par là j'aime bien j'ai mis des petits cyprès des endroits j'ai mis des trucs sympa c'est quand même stylé ce jeu c'est quand même joli alors alixia et alcher alcher alixia christopado christopho christopho lio lionarda maillor et meriwine et meriwine voilà ce qu'on a ce qu'on pousse le vice en faire une troisième allez ça fait faire douze sera combien j'ai autant de roturier que de serre je crois que c'est pas top puis on s'en fout allez on va laisser comme ça pour le moment on va essayer de pas trop monter d'un coup quand même les deux c'est bien on a un paquet de petites maisons maintenant ça on a une belle ville quand ça ressemble à quelque chose notre ville elle commence elle est balaise peut-être qu'on va faire sur le notre superbe fontaine par ici là j'aimerais bien faire par là moi la super fontaine là je vais prendre donc pas le jardin luxuriant la fontaine sculpture de la fontaine c'est un peu tout pentu par là par là là c'est gros ça ouais c'est un peu gros si je le mets là c'est pas mal la claque comme ça hop je peux mettre ça dessus non tout petit ce là ouais donc effectivement c'est une grosse fontaine hop je peux le mettre dessus encore parfait hop là on va mettre des petits là non c'est pas du tout ce que je voulais faire ça hop hop ça va me coûter très cher je sens j'ai eu des messages c'est quoi un nouveau village une maison se modernise un moine s'approche pour se terminer un marché tiens ah oui j'avais construit une étale de produits de luxe ici je suis en train d'en mettre un peu de partout des étales de produits de luxe hop alors dans un mouton ça ça vaut de lui ça fait de l'or et du marbre l'or l'or je peux y aller un jour des masses de l'or statut d'homme doré je sais pas quoi il ressemble on va mettre des statuts de femmes on voit rien en blanc comme ça ouais c'est pas mal c'est un mineur c'est un mineur aussi c'est un mec avec une pelle on va être stylé ce statut 1 ce fontaine vous en pensez quoi je peux même mettre d'autres éléments à côté si je veux on peut même mettre ça dessus celle-là elle est pas mal aussi mais bon je préfère celle-ci hop et me faire masse d'outils 49 outils j'en ai qu'un c'est pas grave mais aujourd'hui aujourd'hui le déplaçant peu par l'aspera il ya zéro billard un comptoir là comment ça se fait oh il a dû être il doit être en train d'aller chercher un moine qu'est ce que c'est que ça quoi il ne peut pas c'est je crois des fois il se dévoit ça bug un peu un moine requiert votre nuance qu'est ce qu'il veut le moine des planches au bas si tu veux si tu veux mec tiens ça je peux le débloquer donc on va débloquer les éveillés les épées là voilà le royaume et on pourra débloquer le clergé aussi après ça me faire plus 10 est plutôt le clergé alors hop clac clac voilà qui est accompli boom boom et là on pourra prendre celui-là en dernier ce sera comment là c'est toujours le même qui sait qui est bloqué ah mais c'est peut-être parce qu'il est plein je suis coincé en allant c'est bon t'es plus coincé l'axe tu me dis tout va bien t'as craqué c'est plutôt elle qui était coincé ouais c'est plutôt ici que ça a été coincé je peux encore comment ça t'es coincé tout va bien pourquoi vous êtes coincé en allant à ce grenier là qu'est ce qu'il a ce grenier de particulier là elle est là l'entrée ah non elle est là l'entrée bah non c'est ici les points d'entrée là il y a partout en plus t'es ma gueule vous foutez de ma gueule tu te fous de ma gueule toi c'est ça je m'occupe de mes propres besoins un transporteur travail oh mais je comprends pas ça mission militaire ah oui tiens la mission militaire j'avais j'avais comment j'avais recruté des nouveaux gars là je suis à combien là de soldats 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 il m'en faudrait 4 de plus pour pouvoir avoir un chevalier supplémentaire voir 5 même 5 5 ce serait pas mal 5 ce serait pas mal métier oui métier ou l'exportant j'en ai pas mal là je peux peut-être j'ai peut-être un balancé en plus oui là j'ai dit que je voulais faire de l'herbe en plus parce que l'on n'arrive pas à stocker le miel c'est un peu pareil donc attendez le miel il faut combien de les herboristes il faut deux et les apiculteurs il en faut deux aussi il faudrait 4 4 moines de plus je suis à combien à 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 donc là ils sont tous occupés donc j'ai dit qu'il m'en ferait 4 de plus 1 2 3 4 voilà ok les soldats j'ai dit 5 de plus 1 2 3 4 5 voilà ouais c'est ça très bien ça commence à me ça commence à me tendre un peu ça s'ils n'arrivent pas à se déplacer ici c'est embêtant c'est pour ça que j'ai zéro truc ici ça va être parce que je vais perdre toute ma bière là et oui j'ai zéro là s'ils sont coincés à chaque fois pour venir l'amener ah j'ai pas de serveur qu'on sait que j'ai pas de serveur là on sait que j'ai pas de serveur là c'est quoi cette histoire là j'avais pas de serveur ici comment ça se fait je sais pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas de serveur là c'est bizarre j'ai des nouveaux gens qui vont arriver c'est bien pour les manques de maison c'est normal la priorité là c'est ça s'il vous plaît je crois qu'on va acheter les outils je crois qu'on va acheter des outils j'ai 76 lances qu'est ce que je vais faire de ça qu'est ce que je vais faire de toutes ces lances on va attendre qu'ils soient formés on les enverra en mission extension b tiens ah oui ça je l'avais déjà vu je sais pas ce qu'ils vont y faire là bas dans l'extension b est toujours au grenier ah là 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 ça c'est pénible par contre il est stylé mon monastère moi j'aime bien je trouve que il est stylé ok retour de mission le bailly comme il avait dit il avait déjà fait le truc je m'en fous moi qu'est ce que tu m'as pris du commercial et j'ai tout débloqué j'ai tout débloqué construction de terminer la statue de moine ouais ça me sert à rien maintenant d'avoir des points d'influence ça ne me sert à rien du tout c'est pour ça que j'avais pas et ben voilà oh là là je ne vendais pas de bière je ne vendais pas de bière du tout c'est bizarre quand même j'aurais bien vendu pendant un moment de la bière ici bon on verra toujours les mêmes ok là c'en est où là les outils putain les mecs vous glandez là c'est pas possible le fer et fer il ya tout ce qu'il faut là foutez de moi fer il ya tout ce qu'il faut je comprends pas là je crois pourquoi ils n'amènent pas du fer là ils sont où là les transporteurs je réponds à la demande de livraison qui c'est qui a besoin de faire tu te fous de ma gueule elle récupère le fer là elle va qu'à ses propres besoins demande de livraison qui je pense que le forgeron il est buggé là non ça y est ils ont amené le fer je comprends bois ça doit être très long alors je vais en faire un autre forgeron je vais faire un autre forgeron ça commence à faire loin là des habitations je vais voir mes zones je pourrais le faire par là ce serait un peu moins loin c'est pas une bonne idée de faire ce truc là là ici j'aurais plutôt dû le faire derrière ça je peux mettre l'arbre que le forgeron comme ça mais attendez il y aura peut-être une autre j'ai pas besoin de mine de marbre j'ai pas besoin d'une autre mine de marbre absolument pas allez ça devrait faire l'affaire roi pour 20 outils il me faut encore des outils il me faut encore les outils des outils des outils tant pis je vais en acheter là on va en acheter une trentaine là voilà on en achètera tant pis ou non qu'est ce que je m'embête non non on va pas en acheter on va pas en acheter j'en vends des vêtements encore bah non on vend non plus de bois non on vend non plus non plus les planches ouais on peut les vendre les planches je m'en fous euh non les outils on fait rien ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer une mission militaire mission disponible on va prendre une point très difficile on prend une difficile hop et on va envoyer nos soldats voilà ça devrait suffire hop tac je peux envoyer les apprentis jusqu'à maraos pour en prendre une autre moyenne hop tac normalement là bas il il m'en récupère des normalement il m'en récupère des des trucs là ouais force 10 c'est pas mal allez les autres ils s'entraînent les missions ça devrait m'apporter des outils un peu ouais euh il n'y a pas de nouveaux villageois qui viennent c'est pas grave oh le pain ça descend un peu non ou je rêve ça ça descend un peu par contre les vêtements peut-être qu'il va être temps de faire un tailleur les serfs non citoyen hop roturier on verra plus tard pour le moment on est bien là j'ai 4 habitants qui ne font rien j'ai toujours pas fini ce truc là hop les promotions on verra plus tard bon voilà il n'y a plus qu'à attendre que mes missions militaires se terminent pour me ramener des outils là on va surveiller surtout les stocks de tout ça c'est quoi là qu'on a là des vêtements pour en produire ouais ouais ça descend les vêtements ça descend les vêtements donc on va faire un atelier de tailleur en plus supplémentaire qu'on va mettre ici sur les cailloux on s'en fout des cailloux hop clac c'est pareil il me faut des outils et oui évidemment évidemment c'est pareil je suis en train de faire une autre auberge j'ai plein de taverne pardon j'ai plein d'outils enfin il me faut plein d'outils il me faut des outils il me faut des outils partout en fait il me faut les outils partout un villageois quitte attend attend il est où il est pourquoi tu quittes le village toi c'est la serveuse là à chaque fois c'est pas la première fois je crois bien comment ça se fait pourtant l'autre serveur là il est bien lui il est content lui je comprends pas on va surveiller ça on va mettre un autre à la place c'est pour ça que j'ai demandé publier on va en mettre un autre à la place et on va surveiller ça parce que ça m'étonne un petit peu quand même un émissaire qu'est-ce qui me débaie mais je m'en fous en fait maintenant j'ai tout fini là j'ai tout débloqué je m'en bats les couilles en fait à moins que ça serve à quelque chose je suis pas sûr ce serait bien que j'atteigne 100 en splendeur du royaume il y a peut-être une réussite à faire là je ne sais pas ok 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 c'est elle elle se barre ça y est elle est partie oh ah c'est marrant ah c'est marrant c'est quoi ça ça sélectionne ça sélectionne ah mais ça sélectionne ceux qui sont en mission c'est marrant le point de spawn c'est une pierre tombale c'est marrant ok c'est pas grave mais ça me saoule ça pourquoi ils arrivent pas à rentrer dedans des fois ça c'est un peu pénible hein bon ils vont finir par y arriver mais bon c'est un peu remettant tiens ils ont pas augmenté eux je les avais pas montés ceux là je ne sais plus c'était les trois maisons là là je me rappelle pas bon alors deux nouveaux villageois sont arrivés ok peut-être qu'il est bloqué là dedans là voilà il commence à être malheureux lui il est dedans il n'a pas de maison je m'occupe de mes propres besoins il est bloqué dedans non ? j'ai l'impression qu'il est bloqué dedans qu'est-ce qu'il y a qui le bloque dedans ? merde putain encore un bug ça c'est chiant ça franchement elle est où l'entrée de ce truc ? c'est peut-être juste parce que c'est pas relié avec la porte est-ce que si je mets une porte là attendez édité est-ce que est-ce que si je mets genre une porte ici là il va pouvoir entrer dedans comme ça ça se trouve c'est juste ça en fait c'est juste que c'est pas relié du coup la porte elle est là et du coup ils peuvent pas aller là dedans je pense que c'est ça on va voir mais à mon avis il y a de fortes chances que ce soit ça l'arrivée d'une intempérie là c'est bizarre l'image elle est elle est différente de d'habitude j'ai l'impression non ? peut-être ? je ne sais pas j'ai l'impression moi je pense qu'il est bloqué dedans parce qu'il n'y avait pas de porte parce qu'ils ont terminé atelier de tailleur et pourquoi ils n'ont toujours pas terminé mon mon truc là bas là hmm alors que ça c'est pas prioritaire alors que ça là bas c'est prioritaire pourquoi il n'a toujours pas fini ce truc hein bande d'idiot allez les gueux bougez vous les fesses voilà ces deux trucs là je vais peut-être sinon j'y défais hein j'ai perdu toute ma bière mais je vais y défaire je crois bon allez on verra ça la prochaine fois là ça fait une demi-heure que je tourne donc écoutez sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt salut à tous ciao ciao